Bonjour à vous, c'est Margot. Écoutez, voilà, je suis tombée sur une info incroyable aujourd'hui. J'ai une amie qui est aussi abonnée à ma chaîne, qui m'a signalé que dans le monde, il y a un article, le monde d'aujourd'hui, comme quoi Macron veut se représenter aux élections présidentielles de 2022. Alors, moi ça me paraît fou comme truc, parce qu'on a un type qui a un pays entier contre lui, qui est en train de détruire ce pays, qui est en train de massacrer son peuple, et qui songe à se représenter. Alors je me suis dit, bon, soit c'est de la propagande, ou soit c'est vrai. La propagande, ça consisterait à nier carrément les problèmes, non, il n'y a pas de gilet jaune, non, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, enfin bon. Alors ça, c'est la première chose, c'est une stratégie de négation qui permet donc de nier carrément et puis de passer à autre chose. Ou alors, il le croit vraiment, il veut vraiment se présenter en 2022. Bon, donc on va regarder ce projet, l'avenir de ce projet, est-ce qu'il va se représenter comme le prétend le monde en 2022 ? Donc, je vous lis rapidement le titre. Donc, le monde d'aujourd'hui, 9 avril, LRM prépare déjà le financement de la campagne présidentielle de Macron en 2022. Il cherche de l'argent, alors, entre guillemets, donc citation, « Le président ne le dira jamais en public, mais il ne pense qu'à 2022, c'est son moteur », affirme l'un de ses proches. « Toute la stratégie se focalise sur cet objectif ultime », fermez les guillemets, fin de citation. Bon, alors, donc comme je vous dis, on va regarder les tarots, parce que ça me paraît complètement surréaliste que ce type-là songe à se présenter. Quand on pense que même un type comme Hollande a quand même eu suffisamment de bon sens ou les pieds sur terre, à la fin, pour ne pas se représenter, c'est d'ailleurs moi la seule fois où je l'ai écouté, quand il a faim de Célaïus, c'est quand il a dit « Je ne me représenterai pas ». Bon, il a quand même écouté un peu son entourage, il a vu la situation. Mais l'autre, je ne sais pas, on dirait qu'il ne prend pas la mesure de la situation. Donc, on va voir si c'est juste une ruse et qu'en vérité, il ne veut pas se présenter, ou si vraiment, il le pense. Alors là, je ne sais pas, là c'est encore pire que ce que je pensais. Donc, allez, on va regarder ça. On va regarder, qu'est-ce que c'est que cette histoire et de vouloir se représenter en 2022. Est-ce que ça va avoir suite ? Et qu'est-ce que c'est ? Allez, on prend quatre cartes, petit tirage simple et rapide avec les quatre cartes. La justice. La justice. Il n'a pas de paix renversée. C'est la mamie qui lui dit que des mauvais conseils. L'étoile. Le mat à l'envers. Ah non, apparemment, ce n'est pas de la propagande. Non, non, il le pense vraiment. Il a vraiment l'air. Le mec, il plane. L'étoile, c'est très bon, normalement. Mais alors là, entre ces deux-là, ce n'est pas bon du tout. Là, on a un type qui se croit dans le jardin d'Éden. Vous voyez, voilà, je suis tout nu, je verse de l'eau dans la rivière, cuit-cuit, les petits oiseaux, c'est beau, c'est le paradis. L'étoile, dans ce cas, me fait penser à quelqu'un qui serait resté à l'état de bonheur absolu que l'on avait lors du jardin d'Éden sans se rendre compte que non, que la vie, qu'il est temps de se réveiller, que la vie, elle est en dehors du jardin d'Éden. Donc, il faut sortir du monde de l'enfance où l'on se croit dans la toute-puissance. Il y avait un psychiatre italien qui avait dit c'est un mec qui se croit tout-puissant dans la toute-puissance, ce qui est une caractéristique de l'enfance. Donc, il y a bien des tractations pour... Donc, la justice, c'est tout ce qui est l'égalité, les contrats, les signatures, les papiers, l'administration. Donc là, il y a vraiment, effectivement, une nouvelle présidence qui est briguée. Il croit vraiment qu'il va pouvoir se représenter. Mauvais conseil de la part d'une femme, d'une femme âgée qui connaît... Enfin, une femme déjà d'un certain âge, je dirais, qui connaît bien des choses, qui connaît bien des secrets. Comme elle est à l'envers, elle le conseille très mal. Au lieu de l'aider à grandir, elle l'infantilise. Bon, je ne sais pas, ça vous fait penser à quelqu'un. Voilà. Bon, je vous laisse conclure. Donc, lui, il pense qu'il a vraiment une bonne étoile. Il est dans un espèce d'optimisme forcené, qui est très jupitérien d'ailleurs, puisque, bon, c'est un sagittaire. Et un sagittaire, ça ne doute de rien. Disons qu'un sagittaire équilibré, il a confiance en sa bonne étoile. Mais un sagittaire qui n'est pas équilibré, il ne doute de rien, et il prend des risques complètement insensés. C'est une histoire qui ne verra pas le jour. Macron et son équipe ont vraiment, mais vraiment, vraiment trop d'affaires aux fesses, notamment l'affaire Benalla, mais il y en a d'autres, il y a d'autres affaires qui s'accumulent. Il y a trop, trop d'affaires pour que ça voie le jour, ce projet de se représenter en 2022. Donc, projet hors sol, mauvais conseiller, il s'accroche, il s'accroche à son état de rêve, malgré les gens qui le haïssent, qui lui crient de s'en aller. Non. Ah ben non, non, non. Mais ça ne réussira pas. Je veux dire, même les magouilles qui consistent à faire peur, à menacer du fascisme et de toutes ces choses-là, ça ne marchera qu'un temps, cette histoire. Ça ne sera pas assez. Je veux dire, il a trop, trop d'ennemis. Ce n'est pas bon. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis pour lui barrer la route. Donc, la vie, ce n'est pas la pensée magique. La vie, c'est aussi les réalités. Là, comme il est en coupé des réalités, la réalité va se rappeler à lui. Il y a le chariot renversé que je tire sur le mat. Donc, beaucoup de problèmes avec les forces. Je ne sais pas, je me demande si l'armée ou la police va vraiment le soutenir. Enfin, ça va remuer jusque dans son entourage proche. Au niveau exécutif, ça va renacler. Il va y avoir des problèmes. Le jugement, il sort renversé. Donc, il y a trop, trop d'affaires aux fesses. Bon, la papesse a été renversée. Maintenant, c'est le pape. Donc, là, c'est tous ses conseillers. Alors, là, c'est des conseillers masculins. Là, c'est tous les mecs qui les conseillent en com, tout ça, mais qui sont vraiment très mauvais. Je crois qu'il a pris les pires. Et le soleil, alors, lui, au milieu de tout ça, complètement égal à lui-même. Je suis un enfant. Je vis dans mon monde magique, avec mes Playmobil. Parce que, voilà, c'est ça, c'est les Playmobil. Et puis, voilà, et après, moi, le déluge. Mais alors, vous voyez, super mal entouré. Donc, non, le projet, bien sûr que c'est un projet qu'il a, mais de là à être réélu en 2022, ce n'est pas possible. Il y a tout qui s'écroule. Mais lui, c'est vrai qu'il est dans sa bulle et que ce n'est pas tout à fait de la propagande. Il y a de ça, je pense. Mais manifestement, non, non, il... Contrairement à Hollande, qui avait quand même un petit peu plus les pieds sur terre que lui, là, lui, non, non, il songe à se représenter. Malgré le déni, mais quotidien du peuple français contre lui, non, non, je suis dans ma bulle, je me représente. Donc, la conclusion, elle est claire. Elle fait suite à la vidéo que j'avais faite hier sur le personnage. Bien, et bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, reprenez des forces. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada